L'énergie nucléaire est présentée comme le fleuron de la production électrique française. Le pays dispose du plus grand parc d'Europe, ce qui permet aux autorités nationales d'assurer et disposer d'une certaine autonomie en matière d'électricité. Mais les nécessités provoquées cette année par la guerre en Ukraine ont mis en lumière les faiblesses de cette filière industrielle. La centrale de Paluel, en Normandie, peut se vanter de faire fonctionner tous ces réacteurs. Mais les infrastructures françaises sont vieillissantes. Près de la moitié ont dû fermer cette année pour des opérations d'entretien. Les mises à niveau de 26 réacteurs sur 56 perturbent fortement la production et font de la France un importateur d'électricité quand le pays pourvoyait par le passé ses partenaires. Pour le directeur du site de Paluel, ces importations sont nécessaires pour maintenir l'équilibre. Il y a des moments dans la journée où on va exporter de l'électricité, et puis il y a des moments dans la journée où on risque d'en importer, puisque vous savez que l'électricité ne se stocke pas et il faut en permanence avoir un équilibre entre la production et la consommation. Et donc, en fonction de la journée, de temps en temps, nous sommes exportateurs d'électricité vers l'Allemagne ou vers d'autres pays, et de temps en temps, nous sommes importateurs quand il faut équilibrer. Pour relancer la filière, le président français veut mettre l'énergie nucléaire au cœur de son action, afin de mener le pays vers la neutralité carbone. En cours de nationalisation, EDF, le géant français de l'énergie, compte construire six nouveaux réacteurs sur trois sites déjà existants. L'objectif est d'être opérationnel d'ici 2035, mais les militants locaux près de Paluel estiment que les 50 milliards d'euros annoncés pour cette relance seraient mieux investis dans des ressources renouvelables. On ne sera jamais prêts en 2035-2037 comme annoncé, c'est une certitude, et ça nous coûte une fortune. EDF est en déficit, en banqueroute, c'est donc l'État qui paye, c'est-à-dire nous, évidemment. Et avec cet argent, on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus au niveau des énergies renouvelables, de la sobriété, donc du solaire, de l'éolien, de rénover les transports. Avec des réacteurs à l'arrêt et des projets de construction prévus pour une dizaine d'années, le retour à l'autonomie électrique apparaît encore lointain pour la France.